Comment réussir son investissement locatif en 2018 ? Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier à Paris, en Ile-de-France, à Lyon et bientôt dans d'autres villes. Vous m'avez sollicité sur comment bien réussir votre investissement locatif en commentaire des vidéos YouTube et je vous en remercie et je voudrais vous donner mes conseils. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent suivre l'actualité, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de mes astuces en immobilier pour réussir votre investissement locatif et je vous invite bien entendu à mettre en commentaire vos questions. Soit j'y réponds directement, soit je les note et je vous en remercie, vous êtes nombreux et ça fera l'objet de prochaines vidéos de manière générale puisque les réponses peuvent vous servir mais servir également à l'entièreté de la communauté et aux investisseurs qui me suivent et qui nous regardent de manière générale. Je voudrais diviser en quatre points essentiels que j'appelle les quatre piliers pour bien réussir votre investissement locatif. En un, si vous voulez le réussir et faire une bonne rentabilité, il faut vous focaliser sur un bien vétuste et donc décoté. Alors j'insiste, vétuste, ça veut dire un appartement vétuste et pas un immeuble vétuste parce que sinon il y a un problème, vous allez être soumis à de lourdes charges ensuite derrière de restructuration de la copropriété. Donc c'est vraiment un lot isolé qui est vétuste à l'intérieur d'un immeuble qui ne l'est pas, sinon ça ne fonctionne pas. L'intérêt c'est qu'il y a des travaux à réaliser, donc le bien déjà il va être instantanément décoté. Vous allez éliminer l'entièreté des investisseurs qui ne veulent pas s'embêter à faire des travaux, donc vous enlevez de la concurrence, ça vous permet aussi de vous retrouver potentiellement à moins sur un appartement et donc que ce soit moins compliqué puisque vous éliminez une partie de la concurrence. Néanmoins on n'est jamais seul sur le marché, il y a des professionnels comme c'est le cas de notre société investissement locatif, on sait repérer des bonnes affaires, donc il faut quand même être réactif puisque ça va être un gros facteur clé de succès. Donc là vous êtes ensuite en possession d'un bien qui nécessite des travaux, qui est décoté. Il faut que vous arriviez bien entendu à analyser le potentiel de ce bien là. Tout simplement parce que ça peut être intéressant au prix au mètre carré, mais il faut que vous regardiez si avec l'ensemble des coûts et des travaux c'est toujours intéressant in fine l'opération. C'est ça qui est important puisqu'il y a à la fois ce premier stade du bien et il y a le stade de l'entièreté du projet global. En deux, il va falloir rénover cet appartement et c'est la rénovation. L'intérêt de la rénovation il est multiple. En un déjà, vous allez pouvoir avoir un appartement à la fin qui est complètement neuf et donc ça va vous diminuer vos frais d'entretien puisque tout va être neuf. salle de bain, électricité, plomberie. Et donc, vous n'allez pas remettre la main à la poche pendant plusieurs mois, plusieurs années et du coup, c'est très confortable en termes de trésorerie. Vous allez pouvoir restructurer le bien sur un produit rentable. Si c'est un grand studio, on va pouvoir le passer en T2. C'est vraiment l'exemple de l'appartement dans lequel je me trouve, Paris, 19e arrondissement. Là, on est sur un type T2. Il y a une chambre de ce côté-là, une salle de bain juste derrière la caméra et c'était avant un grand studio. On l'a reconfiguré volontairement pour notre client en T2 pour gagner en rentabilité. Et c'est vraiment tout l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir optimiser l'appartement, le restructurer, partir sur un bien qui est complètement neuf au goût du jour et qui va vous permettre de diminuer drastiquement demain les frais d'entretien. En 3, il va falloir ensuite meubler, décorer cet appartement. Cette étape, elle paraît assez simple. En fait, elle ne l'est pas du tout. Et c'est ça qui peut être piège pour un investisseur débutant. C'est qu'ils vont la plupart du temps faire ces erreurs dites type, c'est-à-dire meubler pour faire comme si ça me plaisait à moi, alors que ce n'est pas à vous qui doit plaire, c'est à votre futur locataire et au plus grand dénominateur commun. Une erreur fréquente aussi, c'est comme l'ameublement, la décoration est en fin de processus, on a dépensé beaucoup d'argent, on a beaucoup investi puisqu'on a acheté l'appartement, on a payé le notaire, on a payé les travaux, on a payé potentiellement l'architecte. On est en bout de processus et du coup, on a un peu des oursins dans les poches. On se dit, peut-être que ce serait bien si je recyclais la commode ou le canapé qui est dans ma cave, finalement, il n'est pas en si mauvais état. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire parce que le canapé ou la commode qui est dans votre cave, le locataire, il n'en veut pas non plus, ne tombez pas dans ces pièges-là. Il faut donc qu'il soit suffisamment au goût du jour, qu'il ne soit pas trop chargé en termes d'ameublement pour qu'on puisse quand même circuler dans l'appartement. Il faut qu'il plaise au plus grand dénominateur commun. N'hésitez pas à faire appel à une décoratrice, chez Investissement Locatif, on a deux salariés décoratrices en interne qui nous font de magnifiques projets si vous êtes vraiment perdus dans cette étape-là. Et enfin, la quatrième étape, c'est la location. Ce qu'oublient les investisseurs débutants, c'est qu'il y a un marché de niche dans l'intégralité des villes pour des biens qui sont refaits à neuf, meublés et décorés avec goût puisque vous allez vous démarquer de la concurrence. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant puisque du coup, vous allez pouvoir positionner votre bien sur la moyenne supérieure du marché et aller chercher la rentabilité. Puisque comment est-ce qu'on va chercher la rentabilité ? On n'est pas magicien, on va juste se positionner sur un bien qui est volontairement décoté, qui est volontairement moins cher que le marché parce qu'il nécessite des travaux. Et on va le refaire en un produit complètement, on refait à neuf, meublés, décorés. On va créer le gap le plus grand possible entre le point d'entrée et le point de sortie. Et donc ensuite, vous allez pouvoir le commercialiser. L'intérêt, il est que quand j'ai un bon produit, un beau produit, je vais drainer un bon public derrière. Et ça, c'est intéressant parce que pour toutes celles et ceux qui pensent tout de suite en se disant « Ah, le locataire, c'est compliqué à gérer. Est-ce que je peux avoir des problèmes d'un pays ou autre ? » Je pense qu'il faut vous enlever ça de la tête parce que oui, ça existe. Mais oui, c'est très mineur. Et de deux, sachez que votre produit va être en cohérence avec votre public. Si vous avez un beau produit, vous aurez un bon public derrière. Si vous proposez un bien vétus sur le marché, vous n'aurez pas des dossiers de qualité de locataire. Ce sera juste tout simplement cohérent. Je suis sûr que ça vous a aidé à y voir plus clair pour réussir vous aussi demain votre investissement locatif de manière à avoir un patrimoine immobilier le plus conséquent possible. Je vous invite à poser vos questions en commentaire pour celles et ceux qui veulent partager leur expérience, qui ont une question complémentaire. Soit j'y réponds directement, soit vraiment je la note et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo pour vous donner tous mes conseils. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.